Bonsoir à tous et bienvenue sur ce premier podcast que nous vous proposons avec mon collègue et moi-même. Premier podcast du site E-Teachers que nous avons lancé il y a maintenant une petite année. L'idée de ce podcast reste de faire découvrir un certain nombre d'outils TIS liés à l'enseignement puisque c'est bien là notre credo. Et nous souhaitons donc faire partager nos découvertes, nos trucs, nos astuces auprès d'un public qu'il faut bien le reconnaître n'est pas forcément expert en la matière puisque je pense que les utilisateurs TIS plutôt expérimentés je l'espère trouveront de nouvelles choses mais seront aussi certainement au fait de ce dont nous allons parler. Voilà donc pour rapidement me présenter je suis Guy Emojier, j'enseigne l'anglais dans un collège et ça fait maintenant presque une dizaine d'années que je m'intéresse tout particulièrement au TIS à l'enseignement des langues. Voilà. Et bien donc moi je vous présente puisque moi c'est J.F. Simon donc enseignant mais en techno donc pareil l'utilisation des TIS dans l'enseignement mais aussi même nous aussi en dehors geek aussi un petit peu et comme tu disais oui c'est ça c'est un peu faire voir donc tout ce qu'on... les TIS dans l'enseignement et puis aussi je pense nos expérimentations nos expériences, nos trouvailles un petit peu sur le net aussi qu'on voulait faire partager en podcast. Alors l'idée du podcast comme je vous l'ai dit c'est de présenter tous ces outils on veut une manière relativement conviviale de le faire à savoir qu'il n'y a pas de ligne éditoriale précise, rédigée ça peut partir rapidement dans tous les sens on cherche aussi à garder cette convivialité et ces échanges un petit peu bruts vous pouvez si vous le souhaitez échanger avec nous au moyen du hashtag en bas à droite que vous voyez sur Twitter on sera ravis de le faire à posteriori et peut-être plus tard au cours des émissions en direct si jamais vous décidez de les suivre. Au programme d'aujourd'hui, diverses choses nous sommes tous les deux spécialistes d'une matière on va quand même essayer de parler des tisses en général Tout à fait, on ne va pas se contenir à notre matière Même si en l'occurrence ce que j'ai prévu aujourd'hui intéressera plutôt les enseignants de langue mais peut-être d'autres Pour la première, j'essaie de toucher un peu tout le monde Bon, c'est bien, tu as bien fait ton travail On pourra parler aussi, je pense aussi d'enseignement primaire etc. aussi, je pense que ça peut être aussi on ne l'a pas précisé mais je pense aux primaires, aux mêmes universités aussi des choses comme ça il y a pas mal de choses aussi A ce titre, et dans l'optique d'un développement futur du podcast on sera également intéressé, pourquoi pas pour proposer ce genre d'émissions avec d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir puisque comme vous l'aurez compris pour ceux qui connaissent nous utilisons les fameuses bulles Google disponibles depuis l'arrivée de Google Plus et nous pouvons intervenir à plusieurs personnes en même temps et ça pourrait être d'ailleurs tout à fait intéressant de le faire Tout à fait Et bien dans ce cas, je te propose de commencer Allez, je me lance Donc je voulais parler pour la première d'un sujet qu'on voit pas mal passer en ce moment sur le net ce qu'ils appellent ça, la pédagogie inversée Donc en gros, pour expliquer ce que c'est la pédagogie inversée Alors ça vient des Etats-Unis ce principe qui a été lancé, Etats-Unis, Canada Le principe c'est quoi ? C'est de faire cours un petit peu à l'envers c'est-à-dire que le cours est préparé en fait en amont par le prof soit sous forme de... Alors pourquoi les TIS ? Parce qu'il va utiliser surtout les TIS ça peut être sous forme de vidéo soit en forme d'un PowerPoint, pourquoi pas et que les élèves vont ensuite visionner chez eux à leur guise, d'accord ? Il faut mettre un contrat je pense avec les élèves en disant qu'ils auraient expliqué comment ça fonctionne dans un premier temps et une fois que les élèves reviennent en cours ils ont visionné donc le cours et c'est ensuite de faire que finalement que ce qu'on appelle du TD ou du TP et de la remédiation on fait tout pour le cours est déjà fait en fait Voilà, si je comprends bien l'idée c'est de gagner du temps sur le savoir pur qui est dispensé en classe pour que les élèves puissent l'acquérir directement par eux-mêmes et pratiquer directement en cours Tout à fait, c'est ça Donc le principe c'est ça Donc il y a eu pas mal d'expériences Bon, comme je disais ça s'est lancé plutôt aux Etats-Unis au départ et il y a pas mal d'expériences qui ont été faites en France où je mettrai quelques liens dans les notes de l'émission Donc je vais essayer de vous faire voir puisque les bulles de Google le permettent c'est de partager quelques images on va essayer de faire ça c'est la première Pendant qu'il fait la manipulation je vous rappelle donc vous pourrez retrouver les notes les liens tout ce dont on va vous parler directement dans les notes d'après podcast qui paraîtront rapidement ensuite Voilà Alors logiquement vous devez avoir une copie d'écran si ça marche bien c'est ça ? Je te le confirme Et donc l'excellent site souvent je sais pas si vous connaissez donc l'agence des usages des TIS Bien sûr qui a fait un reportage donc justement sur la page des TIS qui est plutôt intéressant et qui en plus qui a été fait dans l'école élémentaire donc oui il faut que les élèves aient une connexion à la maison etc ça c'est sûr c'est ce que souvent des collègues vont nous dire dans un premier temps mais donc c'est assez intéressant d'aller voir ça il y a surtout une chose qui est très intéressante c'est ce qu'on dit un PerlTreeze alors je sais pas si tu connais ce site oui ? Un petit peu mais je vais te laisser l'expliquer directement Donc en fait c'est des on peut le traduire comment arbre de perles c'est ça ? Oui oui c'est une sorte de mind map on va dire de carte touristique on pourrait dire voilà Voilà donc c'est que des liens en fait c'est que des articles on part d'un système de la pédagogie inversée ici et puis on a une série de liens sur la classe inversée et là il y a pas mal d'expériences qui ont été réalisées alors ce qu'il en ressort de quelques expériences de mes quelques lectures c'est que déjà il faut vraiment bien expliquer aux élèves la première chose d'accord ? que ce soit pas on ne parte pas il faut vraiment que les élèves jouent le jeu parce que c'est sûr si après il y a un retour de classe où la moitié des élèves n'ont pas vu le cours bon voilà il n'y a pas trop d'intérêt j'ai envie de dire que c'est le genre de choses qui arrivent de toute façon en cours quand on demande de faire pour une séance suivante les élèves les élèves le font certains ne le font pas forcément donc on aura les mêmes problèmes j'ai envie de dire aussi bien que moi et que le prof pouvait vraiment s'occuper des problèmes de chacun de faire aussi participer vraiment de faire un échange dans la classe finalement et voilà en fait voilà les différents retours qui ont été faits et je pense que c'est une séance que j'aimerais tenter il faut vraiment jouer le jeu expliquer aux élèves oui qu'on part du principe que quand ils arrivent en classe ils ont forcément vu les documents mis à disposition alors souvent ce forme de vidéo quand même voilà c'est ce que j'allais dire la plupart des exemples alors j'allais peut-être trouver un site qui avait un exemple je mettrais peut-être le lien sur une vidéo voilà c'est ce site là sur Clévis Lozon c'est donc canadien et il y a pas mal de choses là-dessus sur des vidéos avec vraiment des trucs concrets des expériences par exemple des expériences faites en sciences physiques des choses comme ça d'accord il y a pas mal de choses à voir là-dessus alors si je résume est-ce qu'il existe aujourd'hui des plateformes des je ne sais pas des outils qui sont vraiment dédiés à cette utilisation de pédagogie inversée ou est-ce que n'importe quel espace numérique de travail n'importe quel document partagé peut faire l'affaire pour mettre à disposition des ressources aux élèves c'est ce que j'allais te dire je pense à un ENT déjà et pas mal d'accord un YouTube ou un Dailymotion peut faire l'affaire déjà pour un premier temps sur une vidéo et peut-être style tableau numérique tu sais où on peut faire ce qu'on appelle du screencast une traduction française un enregistrement live de ce qui a pu se passer sur le tableau en fait une captation on va dire des activités tableau numérique il existe plusieurs outils comme ça de screencast qui peuvent enregistrer ton cours vraiment en direct en t'enregistrant etc voilà les différents outils ça peut vraiment tu vois tu peux te tabler sur beaucoup d'outils quelle plus-value réelle question un peu piège vois-tu directement comme ça sans l'avoir testé j'ai pas encore testé voilà sans l'avoir testé qu'est-ce que toi qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'idée en disant ça ça permettrait de voilà de m'occuper en fait je pense élève élève cas par cas pour moi c'est vraiment le principe voir tout de suite les défauts les problèmes de chacun et peut-être certains élèves qui marchent bien par contre peut-être les lancer un peu plus loin sur d'autres pistes est-ce que les élèves est-ce que les élèves peuvent interagir via avec le professeur via l'outil de stockage de données qui a été mis en amont je veux dire je sais pas quel est le CMS l'espace numérique de travail qui sera utilisé pour ça mais est-ce qu'il y a un intérêt dans ce cadre-là pas forcément si je comprends bien l'idée du truc alors j'ai pas vu d'expérience là-dessus sur le retour le retour soit de forum ou de chat des choses comme ça c'est ça oui voilà exactement j'ai pas vu de retour là-dessus non là-dessus je peux pas t'en dire plus d'accord je vais creuser le truc mais je pense que c'est une expérience que j'ai envie de tenter tu vois tout à fait ça t'a pas dit tu parlais de cette histoire-là oui 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 j'avais lu plusieurs chose mais j'essaye de faire la relance avec toi en faisant comme si je ne connaissais pas tu sais les grands journalistes font ton avis là-dessus toi c'est quelque chose qui peut être très intéressant je pense dans la plupart des matières à partir du moment où on s'en tient à un savoir pur justement comme on le disait des notions pour lesquelles les élèves n'ont pas réellement besoin du professeur en classe c'est ce que souvent les professeurs trouvent dommage finalement c'est qu'on passe beaucoup trop de temps en classe à rabâcher des contenus typiquement bruts du savoir pur qui en général est la première étape pour ensuite aller vers un savoir-faire et un développement de compétences je pense notamment forcément à ma matière dans les langues vivantes ou voilà quelque chose comme du vocabulaire l'acquisition de vocabulaire elle ne peut pas se faire directement en classe quoique on a des activités mais on gagnera un temps fou si ce genre de choses étaient directement les élèves arrivant en cours avec quelque chose d'acquis ça peut être en tout cas un outil à mon avis très stimulant pour eux une nouvelle manière de présenter ces ressources reste quand même la question de comment on les présente en amont quel outil on utilise parce que je prends encore mon exemple mais une liste de vocabulaire qu'elle soit numérique ou qu'elle soit donnée sous forme de papier elle ne sera pas forcément plus attrayante donc justement comment sur une liste de vocabulaire je me bats sur ta langue après il y a la prononciation qui va jouer il y a des choses comme ça donc il n'est pas un document audio tout simplement déjà moi c'est exactement ce que je peux imaginer donner les liens vers tout ce qui est voies de synthèse dont je parlerai un petit peu plus tard vers des dictionnaires en ligne qui en plus apportent la prononciation tout l'aspect phonologique moi je pense que c'est une vraie interrogation ça peut être très très intéressant la question c'est est-ce que les élèves joueront le jeu à mon avis c'est quelque chose qui peut se mettre en place mais ça ça ouvre de belles perspectives en tout cas oui parce que je me calais sur les matières scientifiques parce que je vois en maths tu vois les théorèmes des choses comme ça si c'est en amont déjà au rythme de l'élève chez lui je pense que ça peut être une bonne chose voilà ce que j'ai du mal à distinguer peut-être dans ce concept là c'est par rapport à ce qui existe déjà dans justement dans l'utilisation des environnements numériques de travail ENT je pense que les collègues qui écouteront ont déjà tous expérimenté ça dans les grandes académies même la plupart des académies ont un espace clos réservé à la correspondance entre élèves et professeurs aujourd'hui on s'en sert à 90% des cas pour le cahier de texte pour laisser les devoirs à faire pour la séance d'après et certains professeurs vont un peu plus loin en laissant à disposition des cours moi personnellement c'est vrai que je m'en sers dans ce sens là en mettant le cours qui a été fait notamment la trace écrite c'est le cours qui a été fait c'est ça la différence donc là c'est vraiment anticipé c'est une différence fondamentale c'est le cours qui a été fait donc c'est à dire qu'il y a 10% des élèves qui vont le voir tu t'as fait un peu powerpoint t'en es bien content et tu le mets en ligne pour 10% en fait maintenant est-ce qu'il est réellement possible je prends l'exemple d'un nouveau chapitre on attaque un nouveau chapitre est-ce qu'il est vraiment possible de donner comme ça sans avoir eu un premier contact avec le professeur sur ce chapitre là des bases ça peut paraître peut-être c'est peut-être les questions qu'on peut se poser en se disant mais attendez si j'attaque un nouveau chapitre le premier contact que les élèves vont avoir avec ce chapitre il va être entre guillemets uniquement numérique donc ça veut dire qu'il faut quand même vachement bien préparer ces ressources pour qu'elles soient alors je me base encore sur le côté scientifique parce que moi je suis quand même scientifique exemple en sciences physiques tu vas montrer une notion de sciences physiques je sais pas en électricité etc très théorique au départ les élèves vont arriver auront des questions ils vont pouvoir passer à la pratique directement ils vont pouvoir voir ce qu'ils ont vu en vidéo comme expliqué par le professeur directement en pratique sans passer une heure peut-être à rabâcher voilà tout à fait bon tu vois j'ai l'air convaincu de ce truc là moi mais je trouve ça super intéressant je trouve ça super intéressant surtout l'idée effectivement d'anticiper le contenu en disant il est à disposition ça va nous permettre de gagner du temps justement sur la suite et puis moi je crois vraiment quand on est amateur de TIS lié aux langues on est tous d'accord avec ça mais il y a quand même le côté multimédia des ressources qu'on peut proposer qui est de toute façon à mon avis le plus important et le plus intéressant pour l'ensemble des matières ça me paraît vraiment vraiment fondamental merci bon mais très bien je te laisse passer à toi je te complètement complètement alors juste avant de présenter ce dont je voulais parler juste revenir sur ce que tu disais rapidement par rapport au fameux site de l'agence des usages des TIS voilà vous pouvez moi aussi je vais utiliser mes fonctionnalités de partage d'écran vous pouvez rapidement trouver ce site en utilisant votre meilleur moteur de recherche est-ce que c'est bon là on voit mon écran ça marche c'est bon en tapant tout simplement les mots clés agence usage TIS sous votre moteur de recherche vous arrivez tout de suite sur cette première page le premier résultat est le bon on mettra les liens complètement c'est quelque chose qui est vraiment intéressant c'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'un point de vue de l'actualité je t'en prie il y a de nombreux témoignages des vidéos des exemples et puis vous pouvez aussi bien sûr vous abonner au flux RSS je rappelle rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les flux RSS c'est un moyen ce qu'on appelle une syndication vous pouvez vous abonner à diverses informations c'est à dire que c'est l'information qui vient à vous automatiquement vous n'avez pas besoin forcément d'aller vérifier la page régulièrement pour voir s'il y a du contenu nouveau peut-être que nous en parlerons lors d'un prochain podcast sur la gestion de ces flux RSS et le moyen de les trier et de les synchroniser voilà je le note bonne idée bonne idée tu le notes et tu t'en félicites comment on sort du partage d'écran voilà ça y est bien comme je vous l'ai expliqué en début de podcast j'enseigne les langues enfin j'enseigne l'anglais et puis je m'intéresse particulièrement à ce qui touche à l'enseignement des langues et je souhaitais lors de ce premier podcast vous parler d'un site vraiment important un site ressource qui fait quand même aujourd'hui qui est vraiment reconnu sur le territoire il s'agit du site AudioLingua qui est un site ressource de podcast aussi donc d'enregistrement sonore tout à fait adapté à l'enseignement des langues il présente plusieurs intérêts il est déjà multilangue pas réservé toujours aux anglicistes on entend souvent que les anglicistes sont chanceux oui on reconnaît on a quand même beaucoup beaucoup de ressources mais il est vraiment réservé à l'ensemble des langues il est réalisé par des collègues de l'académie de Versailles et si vous voulez l'avantage de ces podcasts c'est qu'ils sont réellement calibrés pour pour l'enseignement des langues c'est à dire que ce sont des ressources qu'on pourrait appeler semi-didactisées elles sont authentiques puisque la plupart de temps ce sont des locuteurs natifs qui les produisent mais elles sont vraiment calibrées dans le propos dans la vitesse à des besoins de collégiens voire de lycéens même de lycéens donc pour accéder à ce site c'est tout à fait aisé comme je vous l'ai montré tout à l'heure ouais c'est magique ça marche super bien dans votre moteur de recherche favori vous tapez tout simplement audio lingua aussi et vous accédez au site le site se présente de la manière suivante j'espère que la capture marche suffisamment bien vous avez vous avez un moteur de recherche sur la droite qui vous permet de sélectionner merci qui vous permet de sélectionner la langue de votre choix voilà je vais quand même choisir l'anglais vous pouvez choisir ensuite le niveau pour les professeurs de langue ça va vous parler puisqu'il s'agit de niveaux qui sont en adéquation avec le cadre européen commun de référence des langues le fameux CECRL qui est notre grille depuis 2005 donc par exemple dans l'optique d'une validation du niveau A2 de 3ème enfin qu'on est censé valider en classe de 3ème je cherche un podcast qui correspond à ce niveau je vais m'en arrêter là pour les éléments de recherche mais je peux aussi faire une recherche par voix une recherche par âge du locuteur une recherche par durée et carrément taper un mot clé en dessous si je cherche un terme précis les résultats des podcasts s'affichent ici pardon vas-y c'est le téléchargement c'est ça ? alors on a exactement les deux possibilités comme tu le vois certainement je peux comme on dit streamer en direct donc c'est à dire jouer en direct sans télécharger écouter le podcast que je vais faire de suite je n'ai pas tenté le direct moi totalement libre de droit bien sûr voilà c'est l'intérêt exact de ce site donc comme vous l'avez vu je peux écouter en direct la flèche au contraire qui va vers le bas vous l'aurez compris vous permettra de télécharger le document afin de le récupérer sur votre ordinateur pour le mettre sur une clé USB ou encore la partager sur un réseau fermé un espace numérique de travail ce que j'aime bien aussi là puisque le site est régulièrement mis à jour c'est que maintenant vous avez directement l'URL donc l'adresse ci-dessous que vous pouvez tout simplement copier-coller par exemple dans un cas de texte vous avez travaillé sur ce document avec les élèves ou alors dans l'optique comme tu le disais d'une pédagogie inversée vous préparez quelque chose et bien il est tout à fait possible de copier-coller ce lien ça évite de surcharger les serveurs en termes de place et vous avez carrément ci-dessous en cliquant le lecteur exportable pour le blog pour les plus geeks d'entre vous donc une fameuse iframe qui vous permettra de copier-coller ce code directement au sein d'un cas de texte numérique d'un blog d'un wordpress ce genre de choses pour voir exactement le player le lecteur s'afficher et pouvoir écouter en live en dehors de ce site voilà c'est carrément utile je ne sais pas si tu l'as dit mais qui c'est qui développe alors en fait c'est l'académie de Versailles c'est exactement ce sont des gens qui sont basés à Versailles je pense que c'est lié avec la mission TIS de Versailles je pense j'en suis même sûr et un certain nombre de personnes se déplacent en général dans les établissements scolaires pour faire des prises des captations des assistants souvent ce sont eux qui veulent bien donner de leur temps pour enregistrer un certain nombre de documents sonores il est vraiment régulièrement mis à jour vous pouvez complètement vous abonner exactement vous voyez tout en haut là on peut s'abonner au podcast pour les plus s'adaptes d'entre vous via iTunes via Flux RSS via Nate Vibes ou encore anciennement Google Reader je dis anciennement puisque malheureusement Google Reader va fermer ses portes je crois vraiment en ce site il y a énormément de langues qui sont disponibles maintenant puisqu'il y a sur les langues même certaines langues exotiques un peu plus exotiques qu'est-ce que tu appelles exotiques alors nous avons du français pour le FLE nous avons de l'allemand du chinois du portugais de l'espagnol du russe de l'italien de l'occitan les langues régionales commencent à faire leur apparition et de l'anglais bien évidemment donc j'encourage vraiment à utiliser cette ressource à la citer à la faire connaître c'est un travail phénoménal qui est fait et c'est une bonne chose après bon on pense bien sûr aux langues vivantes ça peut être utile aussi dans d'autres dans d'autres matières pourquoi pas je pense aussi aux enseignants qui enseignent dans une langue vivante leur matière dans une autre langue vivante ça peut être des supports intéressants il existe de nombreux sites ressources de podcasts libres de droit sur internet on y reviendra peut-être les académies en général pour l'instant font un gros effort pour j'étais en train de dire que la plupart des académies essayent vraiment de plus en plus de jouer le jeu en créant leur propre site ressource banque son ressource il y a d'autres d'autres sites qui font ça qui sont un peu moins fournis mais je pense à podcast c'est le nom d'une ressource qui existe à la réunion j'aurai l'occasion de mettre des liens mais c'est quand même quelque chose qui est en développement et qui est vraiment intéressant c'est du texte lu ou c'est aussi des choses jouées etc alors du texte lu tu veux dire des gens qui lisent quelque chose oui voilà alors non justement l'intérêt dans l'enseignement des langues le réel intérêt de cette ressource c'est que ce sont des ressources comme je l'ai dit qui sont semi-didactisées c'est à dire qu'elles ne sont pas authentiques prises sur internet prises par des locuteurs alternatifs et pas dans le cadre de l'enseignement c'est vraiment ça qu'on appelle les ressources authentiques c'est à dire des ressources qui ne sont pas faites à la base pour ça mais qu'on exploite là elles sont didactisées dans le sens où je pense que quand les enregistrements sont faits on sait qu'on va s'adresser ensuite à des enseignants qui vont les utiliser en classe en fonction des différents niveaux d'où les différentes rapidités de débit les différents sujets abordés qui correspondent souvent aux sujets qu'on doit aborder dans le cadre de notre cours maintenant je ne pense pas qu'elles soient lues c'est des gens qui parlent tout simplement c'est souvent en général de ce qu'on appelle des productions orales en continu et pas en interaction il n'y a pas vraiment de dialogue c'est plus des gens qui parlent je peux me tromper parce que je n'ai pas tout exploré non plus mais en général c'est plutôt des productions orales en continu mais c'est pour ça que c'est aussi vraiment très intéressant voilà j'aurai l'occasion de présenter d'autres sites de ce style plus tard dans d'autres podcasts d'accord j'ai essayé de faire mon journaliste j'ai bien tout à fait intéressant d'ailleurs cher ami je te laisse la parole pour la suite alors je vais essayer quelque chose donc je vais essayer de parler de mon expérience tablette et enseignement donc j'ai commencé depuis peut-être le mois de janvier avec deux j'ai commencé deux petites tablettes qui sont des Samsung je ne sais pas si on peut voir l'écran voilà les petites en 7 pouces des petites Samsung Galaxy S euh Galaxy S pardon Galaxy tout à l'heure Galaxy 7 est-ce que tu as bien le droit de faire de la pub comme ça je ne sais pas non mais bon voilà donc j'ai pour faire des petites expériences donc déjà un choix d'Android c'était une des premières choses à choisir c'était Android pourquoi ce n'est pas je pense pour son ouverture hein même si je pense j'utilise aussi la pomme comme certains je pense que ce n'est pas le moment de rentrer dans le débat ni lieu ni leur il est clair on peut quand même dire deux mots c'est qu'on a quand même tous les deux échangé puis il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui pour une certaine ouverture il paraît plus facile et c'est moi qui le dis pour ceux qui me connaissent d'utiliser effectivement Android dans le cadre de cette expérimentation parce que ça va être plus évolutif à mon sens et puis il y a une question de coût et aussi également oui donc là je vais essayer de parler un petit peu de mes premières expériences mes premiers essais que j'ai fait là-dessus donc je vais essayer de partager ma tablette on va voir ce que ça va donner hop normalement tu devrais avoir ma tablette oh oui c'est magique ça marche alors déjà si on parle de ce petit partage j'ai mis un petit moment à trouver une bonne solution sur Android pour afficher donc son écran sur un vidéoproge qui était un petit peu intérêt alors je vais utiliser un truc qui n'était pas fait du tout pour ça au départ qui s'appelle TeamViewer ici j'ai je ne sais pas si on me voit là on voit ma souris oui oui donc là il y a le petit le petit icône ici donc TeamViewer en fait au départ c'est un petit un petit soft qu'est-ce qu'a installé sur son pc ou mac et qui sert à faire du contrôle à distance c'est-à-dire d'utilisation en cas de problème d'accord de prendre la main d'un ordinateur pour gérer un problème donc là ils ont fait une petite une petite appli qui s'appelle QuickSupport et qui permet en fait pareil de prendre à la souris la tablette d'accord on peut faire ce qu'on veut je peux changer d'accord je peux vous montrer un petit peu si on clique normalement c'est quoi ouais je sais pas si si voilà donc là vous avez même pardon voilà ouais il y a un petit temps de latence entre les deux c'est pour ça que je parle donc voilà ça c'est la première appli ensuite moi ce que je voulais utiliser c'était avec mes troisièmes c'était pour faire du blog dans le cadre d'un projet on avait besoin de faire du blog leur demander de publier un article tous les 15 jours sur leur projet première chose à faire c'était l'utiliser comme l'appareil photo l'appareil photo moi j'avais pas envie de reproduire ce qu'on faisait avec un avec un appareil photo c'est à dire monsieur sortez-moi donnez-moi le câble câble câblez câblez etc etc donc j'ai dit comment je vais faire pour transférer directement mes photos prises par la tablette sur sur un ordinateur du collège ou sur le réseau du collège j'aurais voulu donc j'ai utilisé drive drive c'est pour ceux qui connaissent c'est un service google donc c'est un service de stockage à la dropbox si vous voulez un service de stockage dans le cloud qu'est-ce que j'ai fait il fallait que quand on prenne une photo que directement ce soit envoyé dans le cloud via drive et que ça redescende c'est à dire que ce soit ce qui était dans le cloud redescende sur un pc sur un pc comment ça s'appelle du réseau du collège donc ce que j'ai fait c'est qu'il fallait drive en natif ne le fait pas c'est à dire ne peut pas directement télécharger une photo dès qu'elle est prise donc il a fallu retrouver une autre appli que je vais vous trouver dans un petit moment qui va se trouver qui va se trouver c'est du direct qui s'appelle ici cloudvue voilà cette petite appli là est assez pratique en fait elle sert à faire le lien entre l'appareil photo et drive j'espère que c'est clair je sais pas c'est un bon oui oui si si tout à fait donc je voulais dès qu'une photo soit prise soit envoyée directement dans le cloud donc il faut installer cette petite appli qui n'est pas très compliqué on rentre d'accord nos identifiants etc on a quelques petites options quelques petites options qui sont ici réglées si on veut un mot de passe si on veut que ce soit qu'en wifi etc d'accord donc la option je passe un petit peu donc une fois que c'était ici il fallait installer drive sur un pc du collège et quand vous quand vous installez donc le pc dans le réseau du collège du collège ou autre et il faut lui indiquer donc qu'il se met sur un dossier réseau et si vous mettez sur un dossier réseau tous les élèves ont accès directement à toutes les photos qui sont prises par la tablette donc un gain de temps assez énorme donc dans dans quel dans dans quel cadre toi tu l'utilises alors moi j'utilise pour ça donc dans un nous on fait un projet un projet robotique en troisième donc ils ont souvent à prendre beaucoup de photos et au lieu de perdre du temps à câbler comme j'ai dit ils ont directement accès à leurs photos et ensuite ils peuvent le mettre sur leur site d'accord alors pour l'instant le service blog je vous dis l'ENT du collège qui n'est pas du tout fait pour la tablette voilà par contre donc ça reste encore pc il faut encore l'ordinateur pour faire le blog ce sont d'ailleurs je fais une petite aparté là dessus c'est vrai qu'aujourd'hui les espaces numériques de travail ne sont pas adaptées de tablettes puisqu'ils ont mis déjà du temps à émerger et en fait la technologie avance toujours plus vite et c'est vrai que ces tablettes on voit tous un intérêt certain donc maintenant les équipes des ENT sont en train d'essayer d'adapter leurs environnements numériques à une architecture tablette pour que les élèves puissent les utiliser parce qu'on pense que ces tablettes dans les 2, 3, 4 années à venir risquent d'envahir quand même les écoles et il faudra adapter tout ça voilà tout à fait j'ai essayé beaucoup de solutions autres j'ai essayé AirDroid par exemple qui est du transfert PC à tablette mais c'était beaucoup plus lourd il fallait vraiment chaque fois le faire à tablette c'est transparent pour les élèves et franchement c'est un gain de temps énorme voilà et pourquoi pas tout simplement utiliser une Dropbox oui c'est pareil pourquoi un service de Google plutôt qu'un Dropbox c'est ça oui oui parce que c'est vrai que si tu prends une photo avec la tablette tu peux directement ensuite l'enregistrer sur une Dropbox terminée parce que j'avais une idée d'utiliser les Google Docs après d'accord de faire du de faire du travail collaboratif sur Google Docs j'ai dit c'était plus simple d'avoir d'unifier tout ça Google Docs dont on parlera dans un prochain podcast voilà sûrement il y a un article que j'avais fait sur e-teachers.fr justement là dessus ensuite première chose je pense à utiliser que lorsqu'ils utilisent les élèves j'ai peut-être dû passer sur celle-ci c'est de bloquer certaines fonctionnalités là tu n'as plus mon écran peut-être là non ? si 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 toujours si si ah bon je ne vois plus mon écran c'est pour ça c'était donc de bloquer certaines fonctionnalités de la tablette je pense aux paramètres les Facebook et j'en passe d'accord il y a une appli j'en ai essayé plusieurs une appli qui m'a plutôt donné satisfaction c'est App Verrouillage qui est ici qui est là donc un premier mot de passe bon vous allez tous connaître mon mot de passe c'est ça ? non je ne pense pas qu'il s'affiche ah si ah si 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 il s'affiche j'espère que ce n'est pas le même pour ta carte bleue si si c'est le même tout à fait donc c'est assez simple donc en fait on a toute une liste d'apps qu'on a sur notre tablette on choisit si on veut ou la verrouiller ici d'accord soit on la verrouille ici soit on ne la verrouille pas tout simplement en la basculant d'un autre d'accord ça paraît simple et chaque fois qu'on va utiliser donc une je vais revenir en arrière ça me paraît moi surtout indispensable comme 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 App donc par exemple je vais en prendre une que j'ai dû bloquer qu'est-ce que j'ai bloqué j'ai dû bloquer via Dropbox donc tout de suite il me demande mon mot de passe tout à fait c'est une table c'est une appli indispensable je pense à mettre ça me paraît plus qu'indispensable je pense que tous les enseignants qui nous écoutent et qui s'imaginent avec leur classe de 30 élèves ça pourrait être compliqué de gérer des élèves qui d'ailleurs même sans forcément le faire exprès se retrouvent dans des menus qu'ils n'ont pas demandé et qui peuvent dérégler un certain nombre de paramètres je pense que la vraie question qui va se poser ensuite et qu'on abordera aussi peut-être lors d'un prochain podcast c'est comment déployer ses fonctions sur une flotte de tablettes puisqu'au même titre que la baladodiffusion dont je parlerai aussi bientôt on se voit mal gérer sur chaque tablette ce genre de paramètres et je pense qu'on pourra faire un podcast spécial tablette avec notre ami Kedem qui pourra en témoigner puisque c'est vrai que tu parles de tes tablettes il y a des expérimentations à gros volume qui sont en ce moment déployées dans notre académie l'Académie de Lyon pour ne pas la citer et je pense qu'il y a des gens qui seraient tout à fait intéressés pour en parler tout à fait le problème de déployer ce genre d'appli sur une multitude de tablettes se pose c'est sûr bon après c'est un autre sujet c'est autre chose je continue un petit peu si tu veux donc ce que je remets mon partage d'écran qu'est-ce que j'ai utilisé quelques applis assez sympa que j'ai utilisé moi plutôt dans le cadre moi j'utilise dans le cadre de la découverte professionnelle qui est une matière un petit peu sur le monde professionnel en collège ça j'ai utilisé ce web recorder qui est assez simple c'est simplement assez pratique pareil on s'enregistre d'accord enregistrement stop rien de plus pas de montage rien du tout c'est que de l'audio et l'intérêt aussi c'est pareil c'est que je peux une fois que j'ai un enregistrement je peux partager ça via n'importe quel cloud et via je sais pas si j'ai peut-être un essai ici voilà je peux ensuite ici partager toujours et moi l'intérêt c'était quoi c'est le drive d'accord donc je partage ce drive tous les élèves pour retrouver facilement leurs documents audio voilà oui vas-y ça c'est quelque chose qui est en tout cas dans mon domaine primordial l'enregistrement audio puisque depuis quelques années maintenant se développe je pense que beaucoup de collègues sont au courant la fameuse balado diffusion qui est partie donc de donner des lecteurs mp3 qui commencent maintenant à être un peu vieux on peut le dire aux élèves pour enregistrer leur voix donc on imagine bien que l'enseignement des langues ça présente tout un tas d'intérêts l'arrivée des tablettes c'est aussi génial pour ça puisque ça permet de tout faire d'enregistrer les élèves peuvent s'enregistrer en leur vivant mais dans d'autres matières comme tu peux le dire il existe tout un tas d'applications gratuites qui fonctionnent très très bien pour cela moi je pense j'en vais voir peut-être plus complète moi j'avais juste besoin tu vois d'enregistrement et rien de plus pas forcément pour les élèves déjà dans un premier temps le fait de pouvoir s'enregistrer juste comme ça oui alors oui il existe des logiciels d'enregistrement qu'on appelle multipistes un peu comme audacity sur le poste qui permet à la fois d'écouter et de s'enregistrer en playback ce qui permet de pouvoir enregistrer les pistes les unes à la suite des autres en fait un mini labo de langue il existe ça sur la marque à la pomme cette fois quoi qu'à vérifier sur Android mais je ne suis pas certain il existe une application qui s'appelle Okusai H-O-K-U-S-A-I qu'on présentera peut-être une autre fois puisque je ne suis pas sûr d'avoir la chose sous la main qui fait un petit peu la même chose et qui propose quelques fonctions en plus mais quand même le même à savoir à enregistrer et surtout d'une manière la plus rapide possible j'entends par là qu'il ne s'agit pas pour les élèves de lancer une application de se retrouver dans trois sous-menus dans lequel ils vont choisir je ne sais pas le format d'enregistrement etc etc non on appuie sur un bouton et ça enregistre c'est pour ça que je l'ai choisi exactement et ce qui est intéressant dans ces applications aujourd'hui c'est qu'elles sont toutes ouvertes vers le fameux cloud computing vers l'informatique dans le nuage c'est à dire qu'automatiquement dans leurs paramètres il est prévu de pouvoir partager directement sur un Google Drive sur une Dropbox ou même maintenant Sky Drive donc le nuage de chez Microsoft sans avoir à paramétrer de serveur X ou Y sauf si on souhaite le faire bien évidemment dans le cadre d'un serveur fermé mais vraiment là ça peut être très très rapide et c'est un intérêt plus qu'indéniable oui c'est vrai alors sans sans faisant l'apologie d'Android ou de la marque à la pomme Android a quelque chose qui est pas mal c'est quand même c'est facile de de comment ça s'appelle de partager de partager via tous ces cloud computing etc je trouve quand même c'est une simplicité par rapport ou un système beaucoup plus fermé comme les concurrents voilà c'est mon avis perso mais voilà je suis j'ai trouvé ça c'est une des choses il y a des défauts Android il y en a beaucoup mais celui-là c'est vraiment un avantage Android il faut reconnaître je suis assez d'accord sur un débat qui pourrait durer jusqu'à demain matin mais je sais très bien que parmi les gens qui vont nous écouter on aura certaines personnes qui ne jureront que par des plateformes ouvertes qui attendent d'ailleurs avec impatience la sortie de l'OS portable de Ubuntu enfin de Linux en tout cas et par exemple voilà moi ce que je veux dire c'est que l'idée pour être efficace avec les élèves c'est quand même qu'on ait des applications qui soient le plus rapidement paramétrables et le plus facile donc celle dont j'ai parlé au QSI par exemple et puis sur l'App Store donc sur la machine d'Apple il existe vous tapez dictaphone dans le moteur de recherche vous aurez énormément d'applications gratuites ou payantes mais il y en a des gratuites qui sont quand même relativement simples pour cette activité et c'est un besoin important pour les enseignants d'avoir cette simplicité alors bon je continue un petit peu mon tour d'horizon de quelques applis que j'ai utilisées tout à fait alors une qui est assez pratique c'est Sketch le petit coeur fait ici donc Sketch qui est là qui est pas mal parce que pour les comptes rendus d'expérience alors là je reste très scientifique je pense que moi ce que j'aime bien c'est quand ils ont une expérience c'est de prendre une photo donc on va essayer de faire ça en direct hop on va essayer de prendre ma belle tablette sur le côté voilà une fois qu'on a notre photo c'est de la noter voilà l'intérêt de ça l'intérêt de Sketch donc on en cliquant sur enregistrer c'est d'annoter la photo pour une expérience c'est plutôt sympa on peut mettre ici donc un système de flèches d'accord on peut mettre bien sûr du texte on va écrire du texte on va écrire la tablette d'accord voilà donc l'intérêt c'est quoi c'est que dès qu'on a une petite expérience les élèves vont pouvoir donc ça je l'ai testé mettre ce qui s'est passé mettre de la couleur mettre des flèches etc voilà c'est vraiment parlant ça prend allez sur un compte de l'expérience ça leur prend 5 minutes les élèves et ensuite ils enregistrent soit sous toujours moi drive pour récupérer ou soit même ils impriment ça va être mon appui après que je vais parler c'est pour l'impression voilà c'est tout simple mais ça marche vraiment sensationnellement je pense qu'on voit tout à fait les applications que cela peut avoir dans des matières scientifiques où il faut légender des photos en sciences et de la terre en physique je pense même tu vois le PS ou des choses comme ça aussi ça peut être intéressant dans la vie tout à fait tout à fait très bien pour ce premier aperçu d'application je te dis juste moi le gros problème c'était l'impression l'impression ça pose un problème sur tablette alors il existe chez Apple le système AirPrint oui bien sûr il faut acheter l'imprimante AirPrint etc je les trouve assez compliqués sur sur Android il n'y a pas grand chose il y a ce qu'ils appellent le Cloud Print je ne sais pas si vous avez entendu parler un système de mettre dans le cloud les imprimantes bon j'ai essayé c'est un petit peu lourd etc moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'applis par rapport aux marques d'imprimantes j'en ai essayé deux j'en ai essayé une pour ma marque qui est Brover et qui est très très simple qui s'appelle ePrint & Scan je vais peut-être aller un peu vite non ? non surtout que tu ne l'as pas à l'écran non je tais toi tu es très beau je suis désolé mais on commence donc ePrint & Scan c'est celui-là c'est de la marque Brover il en existe une sur HP aussi que j'ai utilisée et qui marche plutôt pas mal aussi qui est hop je vais on va revenir en arrière qui est pareil donc on va imprimer ce que l'on veut on peut imprimer une photo par exemple on va choisir ce que l'on veut imprimer j'en sais rien hop il va prendre une petite photo et la première fois hop il va prendre la photo il ne la prend pas c'est le direct la première fois voilà ici sur le côté ici vous n'avez aucun périphérique ici j'en ai pas voilà mais normalement il va vous scanner votre réseau il va essayer de vous trouver toutes les imprimantes réseau bien sûr il faut que ce soit une imprimante sur un réseau c'est pas une imprimante locale d'accord il va vous scanner les imprimantes réseau et les Brover donc il va vous l'afficher ici et il va suffire de marquer imprimé super simple ah oui vous allez me dire tu vas me dire par contre il faut ouvrir InPrint InScan pour imprimer alors je fais les questions et les réponses non l'intérêt d'Android encore je reviens dessus c'est que dans n'importe quel dans Sketch par exemple que j'ai dit tout à l'heure on va revenir sur Sketch d'accord on va choisir une photo j'ai fini après on va finir là dessus l'intérêt c'est une fois que j'ai pris une photo dans Sketch on va prendre ça on va pouvoir faire pareil donc on va la sélectionner ouais c'est plus comme on fait voilà et on va pouvoir venir ici il y a toujours le menu ici dans toute appli Android on a un menu ici partage et on va pouvoir partager vers quoi à ton avis vers vers ton drive voilà non pas avant mon drive vers le vers le Brover il pris ses scans n'importe quoi là ça va imprimer directement bien évidemment dans toute appli vous avez ça j'ai testé une sur HP aussi ça marche pareil ils ont leurs applis alors j'ai pas testé toutes les imprimantes mais ça marche plutôt pas mal ça marche plutôt pas mal oui alors on a peut-être pas de gestion ça imprime en format A4 voilà mais ça oui il est c'est sûr c'est vrai que ce sont quand même des questions qu'on peut vraiment se poser par rapport à l'arrivée de ces tablettes dans les classes du coup de se dire on a besoin d'imprimer c'est là aussi l'intérêt alors pas tout parce qu'on va pouvoir moins imprimer à l'inverse mais il reste quand même il faut toujours une 13 en cahier moi c'est ça qui me dérange toujours voilà exactement exactement tant qu'on sera pas 100% numérique on sera obligé d'avoir une 13 en cahier exactement bon bah c'est fort intéressant et puis je pense qu'on reviendra sur ces tablettes à mon avis dans la plupart de nos podcasts puisque ça reste quand même une grosse grosse nouveauté et quand même le 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 comment dire le oui la grosse nouveauté de ces années et une certaine révolution on peut le dire on verra à long terme c'est difficile de de juger mais de tous les outils qui sont arrivés quand même ces dernières années directement si on considère l'élève comme l'utilisateur principal ça touche toutes les matières ça touche tous les usages on peut imaginer que ça peut être vraiment un atout fort voilà bon c'est une petite expérience de 4 mois d'accord donc c'est c'est mon expérience personnelle tout à fait en espérant d'être bientôt équipé pour l'ensemble des élèves voilà je vais me taire je peux te laisser la parole allez bah écoute je vais terminer certainement cette émission en vous parlant d'un sujet relativement large et oui voilà c'est pour ça parler en fait de Twitter je souhaitais parler de ça pour mettre en avant en fait un site qui recense aujourd'hui les utilisations de Twitter dans les classes ce site s'appelle tweetclass je vais vous le présenter tout de suite après on va revenir un petit peu sur Twitter et l'utilisation générale donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore on ne sait jamais ou peut-être que vous connaissez le nom mais sans forcément connaître l'utilisation Twitter est un site qu'on appelle de micro blogging qui permet de rédiger des caractères des messages à un caractère limité puisque de mémoire nous sommes limités à 140 caractères et donc d'échanger selon le principe d'un réseau social un petit peu comme Facebook sauf que on n'est pas directement dans le partage on est vraiment dans le partage de données d'infos assez rapides avec des messages courts on verra en quoi ça peut être intéressant aujourd'hui je te coupe ce serait aussi intéressant de faire un jour sur un truc sur Twitter parce que beaucoup en discutant avec beaucoup d'enseignants beaucoup se cherchent encore l'utilité du Twitter pourquoi Twitter on le confond avec Facebook tu veux dire l'utilité d'un point de vue personnel tout à fait mais même au point de vue pédagogie information sur sa matière sur les enseignements en général alors je vais parler personnellement je pense que pour être sur les deux toi aussi l'utilisation que j'ai de Twitter et de Facebook à mon sens d'un point de vue personnel est complètement différente à savoir que Facebook reste beaucoup plus dans le domaine on va dire du privé du partage entre copains alors que Twitter on voit bien quand on s'abonne à des sources sur Twitter quand on suit les fameux followers quand on suit on suit peut-être plus des choses qui nous donnent des infos des news des personnalités célèbres alors que sur Twitter sur Facebook pardon on est plus dans un réseau d'amu on échange des petites blagues enfin il faut imaginer ce serait une émission à part entière il faudrait faire ouais exactement donc on n'aura pas le temps d'évoquer ça en tout cas dans le cadre d'une utilisation en classe on peut créer en fait des comptes pour nos élèves avec l'accord des parents des élèves et échanger au sein de la classe dans une sorte de Twitter fermé qui peut être ouvert ensuite après on peut envisager plein de choses parce que justement l'intérêt peut être aussi d'amener les élèves à s'abonner à suivre des gens intéressants dans le cadre de la discipline dans le cadre de l'apprentissage donc tout ça pour vous dire quoi pour vous dire qu'il y a justement si vous êtes intéressé par ces expériences vous pouvez aller sur le site suivant qui s'appelle tweetclass.tumblr.com on vous laissera les liens je vais faire un tumblr voilà alors attendez vas-y tu expliques pendant que je cherche la page c'est un portfolio je dirais c'est un peu le même système c'est un peu le même principe un tumblr c'est graphique c'est ça c'est encore c'est encore un site qui est vraiment dédié à c'est une sorte de blog réellement dédié plutôt aux images en fait il y a moins de texte et plus d'images c'est pour ça que je compare ça à un portfolio tout à fait tout à fait alors je pense que vous voyez mon écran on l'a vu non vous le voyez plus la base j'ai fait une petite manipulation que je n'aurais pas du là vous allez le voir c'est ça ça y est c'est bon moi j'ai rien non c'est toujours toi ah bonjour oui effectivement le partage d'écran avait été désactivé c'est des aléas du direct voilà c'est voilà très bien là vous le voyez par contre voilà c'est bon voilà donc en fait vous pourrez aller voir il est très très bien fait on vous explique rapidement tweetclass point d'interrogation pourquoi comment on l'est fait les tweetclass qui existent déjà donc les enseignants qui sont lancés dans l'expérimentation de Twitter en classe il y en a 310 aujourd'hui en France en tout cas déclarés bien sûr les gens qui ont bien voulu partager il y a des onglets pour chaque catégorie pour le primaire le secondaire pour le CDI pour le supérieur vraiment c'est même si on souhaite pas forcément se lancer tout de suite il y a énormément de ressources de capture d'écran de tweet voir ce qui s'y passe ce qui s'y dit aujourd'hui et puis c'est pas là le propos on est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien en tout cas ce qui est certain c'est que ça mérite d'être réfléchi d'être utilisé je pense que ces réseaux sociaux ont une réelle importance dans nos enseignements aujourd'hui on peut plus faire sans c'est pas possible donc ça a le mérite d'être réfléchi vous avez des projets pédagogiques à disposition des reportages voilà je vous de toute façon le site tweetclass au pluriel .fr on mettra le lien incessamment voilà je vais faire un petit peu le troll mais t'as des pourquoi faire des classes tweet pourquoi faire pourquoi faire je pense quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive aujourd'hui l'utilisation première d'une tweetclass je pense que je vais me faire jarter comme tout à l'heure si jamais je pars je reviens non ça y est c'est bon je suis encore là c'est bon je pense réellement que ce qui est quand même rigolo c'est que twitter est arrivé à peu près en même temps ou en tout cas peut-être un peu avant que beaucoup d'ENT soient développés dans les collèges en tout cas qu'ils soient développés mais en tout cas qu'ils soient utilisés les ENT même s'ils commencent à avoir 4, 5 ans 6 ans on a l'impression que c'est vraiment cette année ou l'année dernière ou même sur les 2, 3 dernières années précédentes que les collègues les utilisent vraiment et que ça ne pose plus de problème je ne sais pas si tu es d'accord avec moi en tout cas tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que avant justement que les ENT soient vraiment connus la plupart des enseignants certains enseignants utilisaient des moyens de communiquer avec leurs élèves et Twitter a vraiment été utile par rapport à ça peut-être parce que c'était moins connu aussi que les élèves connaissaient moins maintenant ça prend une telle proportion que ça devient un peu comme Facebook je suis d'accord que ça pose d'autres questions mais moi je le voyais comme vraiment faire circuler des informations courtes c'est ça qui me plaisait dans le micro blogging des liens des ressources on en revient toujours un petit peu à ce qu'on dit c'est communiquer en dehors de la classe avec les élèves après dans le cadre d'un enseignement des langues oui là je reconnais que je vois tout de suite l'intérêt communiquer avec les classes à l'étranger et communiquer en langue étrangère voilà être capable d'être concis être capable de trouver des bonnes sources à partager choisir ses sources voilà moi personnellement je n'utilise pas encore je souhaitais surtout et je ne sais pas si je l'utiliserais puisqu'on a d'autres outils nous dans nos collèges respectifs qui font bien l'affaire mais je souhaitais quand même présenter ce site puisqu'il est pionnier et il y a vraiment des choses intéressantes à dire dessus ce qui est intéressant c'est que j'ai vu énormément de primaires utilisées à Twitter énormément de classes primaires pour faire voir ce qu'ils font ou pour simplement un système d'écriture en français des choses comme ça vraiment c'est ça qui est le plus étonnant je pense effectivement qu'en primaire quand on voit les petits bouts de choux qui apprennent à écrire ou à lire ou à communiquer la concision c'est son 46 caractères est intéressante et en plus il y a un truc qui est assez rigolo sur Twitter alors ça je ne saurais l'expliquer je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus à l'aise que moi là dessus les gens écrivent en général bien alors je dis bien en général mais sur Twitter c'est à dire qu'il y a une espèce de code de rédaction qui existe on écrit pas en écriture phonétique on écrit pas moi en tout cas alors c'est personnel comme sentiment mais je crois que je ne suis pas le seul à le partager je ne sais pas quoi c'est dû mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ces messages courts qui apparaissent on n'a pas parlé des hashtags aussi mais effectivement les fameux hashtags que vous voyez en bas à droite de notre écran en tapant ce hashtag vous allez avoir toutes les conversations qui sont directement liées à ce qu'on est en train de faire je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup pour le moment ça va peut-être arriver mais dans le cadre d'une utilisation pédagogique il y a certainement des hashtags qui sont très intéressants par rapport à une matière par rapport à des sujets que vous abordez donc automatiquement les élèves vont voir défiler les sujets intérêts auxquels ils sont abonnés ou en tout cas les recherches associées il faudrait faire un podcast là-dessus je pense on aura l'occasion d'en faire un spécialement là-dessus voilà je pense qu'on est arrivé au terme de notre premier podcast j'avais juste une info de dernière minute voilà que j'ai tombé là-dessus breaking news voilà sur les plutôt scientifiques c'est un projet c'est plutôt un projet kickstarter je ne sais pas si vous connaissez les projets kickstarter on ne va pas entrer en détail c'est vous donner une petite somme d'argent pour participer au projet et je suis tombé sur un projet super intéressant sur une création de jeux vidéo donc ça reste vraiment très créatif à base de dessin en fait alors je vais essayer de voir vite dans l'appartage de l'écran pour finir et on finira là-dessus je suis tombé sur cette info aujourd'hui même donc j'ai dit c'est vraiment quelque chose d'intéressant donc c'est je ne sais pas si tu as mon écran oui oui c'est bon donc c'est un projet kickstarter qui est assez simple c'est un système on dessine on dessine vraiment alors ça peut être même j'ai pensé bon bien sûr à l'art plastique si on parle de dessin mais je pensais même aux mathématiques puisque c'est très carré on peut faire des formes géométriques etc ensuite on va scanner nos dessins et on va créer directement le jeu voilà j'ai trouvé ça plus créatif et plein plein d'idées me sont venues moi dans ma matière et dans d'autres et donc c'est un jeu qui va être exécutable sur tablette oui c'est tablette oui pardon excuse moi oui c'est tablette tablette iOS et Android à priori d'accord Pixelpress alors c'est vraiment créatif c'est plus qu'un jeu c'est vraiment tout l'aspect créatif qui est c'est une note voilà il y a énormément d'idées de potentiel par rapport à ça concernant on peut imaginer des projets assez complexes mais en différentes matières pour créer le jeu ouais ça paraît vraiment intéressant je suis tombé fan de ça voilà voilà pour la dernière info j'en dirai pas plus pour aujourd'hui on est déjà à plus d'une heure d'émission tu vois ça va vite finalement et bien ça va vite moi je suis très content d'avoir fait ça avec toi voilà j'espère que j'espère que ça vous a plu chez vous j'ai toujours rêvé de faire ça voilà on essaiera en tout cas de de le faire régulièrement régulièrement ouais alors je sais pas dans quel je pense qu'il vaut mieux pas se mettre de rien dire pour l'instant pour l'instant on renouvelle notre notre appel c'est à dire que ça pourrait être vraiment intéressant par podcast d'avoir d'autres intervenants qui viennent un peu donner de l'eau à notre moulin bon on a des gens qui sont prêts à intervenir j'en suis certain mais voilà n'hésitez pas à nous contacter vous avez nos twitter justement qui s'affichent vous pouvez nous contacter par le site eteachers.fr donc e- le fameux tiret du 6 teacher t-e-a-c-h-e-r-s vous aurez donc tous les liens bientôt notre chaîne youtube aussi on aura notre chaîne youtube eteachers où vous retrouverez les podcasts dessus page facebook etc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé pour nous dire que c'est nul qu'il faut tout de suite arrêter ou au contraire que c'est vraiment génial et qu'il faut qu'on démissionne de nos boulots de prof pour ne faire plus que ça voilà merci merci Jean-François merci à toi merci à vous et j'espère à une prochaine à très bientôt